Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 21 novembre 2020, 9h04 du Québec. Bon samedi. On ne se le cachera pas, les États-Unis sont dans une crise, mais vraiment majeure. Gracieuseté de Donald Trump, un président sortant qui s'est fait battre de façon légitime dans une élection totalement sécuritaire, que tout le monde a vérifié parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait. Puis on avait annoncé, puis Donald Trump pendant des mois avait prévenu les Américains, ça va être frauduleux, ça va être frauduleux. Il fait des mois qu'il annonce ça. Donc tout le monde s'était préparé. Les Républicains s'étaient préparés. Partout dans les États, on s'était préparé à surveiller la fraude annoncée par Donald Trump. Donc, c'est comme ça que les faussaires fonctionnent. Tu comprends? Donc, en ayant préparé les Américains à une élection frauduleuse depuis des mois, parce qu'ils savaient qu'ils étaient pour être battus par Joe Biden, parce qu'ils savaient qu'ils étaient incapables de battre Joe Biden, bien, il a fait en sorte que les Américains, ce sont les services de renseignement de les Républicains, autant que les Démocrates dans chaque comté, dans chaque État, se sont préparés à une fraude, donc ils ont mis des systèmes en place. Et c'est pour ça que Christopher Krebs, celui qui avait été nommé par Donald Trump au niveau de la direction de cette agence de cybersécurité, a pu annoncer, avant d'être congédié sur Twitter par Donald Trump la semaine dernière, avait pu annoncer que ça avait été 2020 l'élection la plus sécuritaire, parce que tout le monde était en mode paranoïa. Comment? Penses-tu, toi, que les Républicains ont baissé les bras et ont laissé faire, quand Donald Trump a programmé les Américains depuis 5-6 mois, que ce serait une élection frauduleuse à cause du nombre de votes, de gens qui voteraient par la poste, et patati et patata. Ils se sont tous préparés. Et c'est pour ça que ça a été l'élection la plus sécuritaire de l'histoire. Et après avoir dit ça, naturellement, celui qui avait été nommé par Donald Trump, Christopher Krebs, a été congédié par Donald Trump, parce que c'est vraiment pas ça qu'il avait envie d'entendre. Donc, parce que là, t'as un président qui est caché à la Maison-Blanche, fait 10 jours qu'il n'a pas fait d'apparition, qu'il ne répond pas aux journalistes. Avant, c'était son petit plaisir quotidien de confronter les journalistes pour donner un spectacle pathétique. Ça fait 4 ans qu'il ment, Donald Trump. Ça fait 4 ans que Donald Trump ment à tous les jours. Donc, les Américains se sont comme habitués. C'est devenu comme une espèce de... On est comme immunisés à ces mensonges où on devient comme engourdi. Et c'est vraiment dangereux. C'est du mensonge et de la démagogie depuis je ne sais pas combien de temps. Je vous donne un exemple du n'importe quoi tantisme de Donald Trump. Et vous le savez, moi, j'ai été le premier à prédire sa victoire en 2015. Donc, naturellement, en 2005, je l'ai reprédit aussi. J'ai été le premier dans la communauté francophone de ceux qui ont des petits mouvements et des petites plateformes comme moi à être un supporteur et un défenseur de Donald Trump. Et ça, ça m'a valu des insultes, des menaces de toutes sortes à l'époque. On me faisait traiter de toutes les noms. Vous n'étiez pas là, vous autres, encore. Vous êtes embarqués bien longtemps après. Peut-être que vous faisiez même partie de ceux qui m'insultaient. Mais j'ai analysé tout ça et j'ai vu que ça n'avait pas de sens et que c'était un fausseur. C'est pour ça que je l'ai laissé tomber. Puis après ça, quand vous êtes devenus des pro-Trump, vous n'avez pas compris que je l'ai laissé tomber parce que je suis toujours en avance de tout le monde. Comprends-tu? Donc, Donald Trump, pendant sa campagne électorale de 2016, donnait en exemple, lui, ce qu'il ferait différemment et c'est concernant les actions militaires de l'armée américaine. Lui, il se disait à tous ceux qui l'écoutaient, les foules qui l'écoutaient dans ses rassemblements politiques, il se moquait de l'administration Obama en disant, ils sont toujours en train de télégraphier ce qu'ils vont faire. Ils annoncent toujours quelle action l'armée va prendre en Irak ou en Afghanistan. Il dit, ils sont en train de dire à nos ennemis ce qu'ils vont faire. Il dit, moi, je vais agir différemment. Ils ne sauront pas. Ils sauront après quand ça sera fait. Ah bon. Tu dis, c'est une bonne approche. C'est logique, tu sais. Qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière par Twitter, encore là, par Donald Trump? Il dit, moi, je vais retirer toutes les troupes de l'Afghanistan et de l'Irak avant Noël. C'est parce qu'en 2016 et en 2015, quand tu étais en campagne électorale, tu disais et tu te moquais de l'administration Obama qui télégraphiait ses gestes et ses décisions et ses actions. Ça va sur Twitter pour dire à tout l'ensemble de la planète, je retire toutes mes forces pour Noël et je les ramène au pays. C'est parce que ce dont tu te foutais de la gueule de l'administration Obama, tu viens de l'aggraver et d'en faire quelque chose de plus loufoque et stupide en utilisant Twitter. Ça va consulter ni le Pentagone, ni qui que ce soit, ni les alliés qui sont là, ni les Afghans et les Irakiens qui sont là, aux côtés des forces américaines, entre autres, et des forces de la coalition. Quand on dit que c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Comprends-tu? Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça. Donc, les dommages de Donald Trump. Là, on est en pleine crise aux États-Unis parce que tu as une élection qui vient d'avoir lieu, la plus sécuritaire, puis tu as Donald Trump qui est incapable d'accepter le résultat. Parce que pour lui, la seule élection, comme Saddam Hussein l'aurait pensé, comme Vladimir Poutine l'aurait pensé, comme le défunt Hugo Chavez l'aurait pensé, mais maintenant Nicolas Maduro, puis tous les autres tyrans comme Kim Jong-un et plein d'autres, que lui, la seule élection légale possible, c'est sa réélection. Le seul vote légal possible, c'est un vote pour lui. Toutes les autres sont des votes illégaux. Vois-tu dans quel genre de... Wow! D'ambiance Donald Trump a mis les États-Unis d'Amérique? C'est très, très grave. Il a semé le doute. Il y a 70 millions de gens qui ont voté pour lui, 76, disons, grosso modo, pour Joe Biden. Il a mis dans la tête de 70 millions de gens qui ont voté pour lui que l'élection est frauduleuse, que le système électoral américain est frauduleux, puis que tout le monde est dans le coup, puis qu'il y a même des machines qui ont été contrôlées par un gouvernement extérieur communiste, faisant référence au Venezuela ici. C'est complètement aberrant. Donc, pour ses propres intérêts personnels, il est prêt à détruire la conviction que les Américains ont dans leur système, qui fonctionne depuis 225 ans, qui a tous les quatre ans une élection, puis qui est confirmée, puis qui est acceptée par le perdant, puis par le gagnant. Il faut quand même le faire. C'est très, 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 très grave. C'est une crise d'identité incroyable. Tu n'as même pas eu besoin de Vladimir Poutine pour ça. Donald Trump l'a fait lui-même. Parce qu'au début de l'élection, tout le monde se préoccupait, puis on a même le FBI qui était venu, avec John Ratcliffe, son secrétaire des services de renseignement, son directeur des services de renseignement, qui n'a aucune qualification pour ça, c'est un politicien, qui ont fait une conférence de presse bidon en plein milieu de la soirée, deux semaines avant l'élection, aux dix jours, pour dire qu'on a des preuves que peut-être qu'il y aurait des... On a tout arrêté, mais des menaces contre notre système électoral, puis notre élection de la Russie, de l'Iran, puis voilà. Tu n'as pas besoin de ces gens-là pour détruire le système américain, la confiance des Américains dans leur système. Tu as juste besoin de Donald Trump, qui écrit sur tous les toits que « Si je ne suis pas élu, c'est parce que c'est une élection frauduleuse. » Il y a juste Saddam Hussein qui aurait eu le kilo de faire ça, Vladimir Poutine, Hugo Chavez, le défunt, Nicolas Maduro, probablement à Cuba aussi, ou en Iran aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent vraiment qu'il y a des élections libres dans ces pays-là. Vous avez mon courriel. Parce que... Il y en a-tu vraiment dans... Je voudrais savoir c'est qui d'entre vous qui pense qu'il y a vraiment des élections libres avec une vraie opposition, puis un vrai changement de régime, puis de gouvernement, que ce soit en Iran, en Russie, au Venezuela, même, en Corée du Nord. Je devrais bien savoir à qui j'ai affaire. Donc, c'est vraiment hallucinant de voir ça. Puis les dommages vont... vont être permanents, je pense. Et c'est ce que ce don... Beaucoup de gens s'inquiètent aux États-Unis. Joe Biden va être inauguré. Il va voir son inauguration, son assermentation de 20. Tout le monde sait que Donald Trump, lui-même, le sait qu'il a perdu. Mais là, il essaie de se venger. Parce que, comme je vous le disais hier, puis de plus en plus, tout ce que j'écoute sur tout ce qui se dit aux États-Unis, parce que j'ai des sources vraiment de toutes les natures possibles. Ce n'est pas juste des sources de CNN et de Fox News. S'entendre à dire que maintenant, c'est juste une vengeance qu'il a, qui est en train de jouer la vengeance. Puis hier, Kelly McEnany, sa secrétaire de presse, dans un point de presse, a confirmé, dans le fond, est revenu sur le fait que la presse, les médias, le Parti démocrate ont démonisé Donald Trump, l'ont présenté comme un président illégitime pendant quatre ans et qui ont fait trôler la fameuse fumisterie des liens de Donald Trump avec la Russie. On ne sait pas s'il y a des liens, parce qu'il ne veut pas publier ses impôts, mais on sait que la Russie a commis de l'ingérence. Ça, tu n'as pas besoin d'une enquête pour ça. C'est Donald Trump qui s'en vantait lui-même dans ses rassemblements politiques. Mais, vois-tu, hier, elle faisait tourner déjà cette idée-là, ce spin-là, elle. Ouais, mais eux autres, ils ont fait ça pendant quatre ans, donc là, c'est à notre tour de les faire suer, dans le fond. On va te les faire suer jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire jusqu'aux 20. Ils vont essayer de faire suer la gauche, qu'ils appellent, eux autres. Tous ceux qui sont contre Donald Trump, c'est la gauche. La gauche extrémiste. Les socialistes, les communistes, les anarchistes. Si vous êtes contre Donald Trump, c'est parce que vous êtes un anarchiste, un communiste. C'est tellement du n'importe quoi. C'est devenu tellement primal. Donc, ils ont commencé à faire tourner ce spin-là. Pendant quatre ans, vous nous avez fait suer à dire qu'il était illégitime. Là, c'était notre tour de vous faire suer en disant que, lui, il était légitime, il a gagné une élection frauduleuse. Alors, c'est complètement faux. Mais Donald Trump va partir, le 20. Ça va être Joe Biden qui va être élu. Bien, assez remonté. Il a gagné, là. Déjà, c'est le président élu. Mais il y a eu des dommages. Puis, le Parti républicain, là-dedans, c'est un ou une des plus grandes victimes de la présidence de Donald Trump. Puis, comment ils vont se remettre de ça? Ça ne sera pas facile. Et c'est exactement le petit papier que je veux vous partager du Wall Street Journal qui, en passant, appartient à Fox News puis qui a toujours été pro-républicain puis qui a même été pendant les quatre ans, le Wall Street Journal aussi, quand même pro-Trump jusqu'au dernier épisode de Trump dans lequel il y a beaucoup de républicains maintenant qui ont débarqué puis qui se sont vraiment déconnectés de Donald Trump parce que ça n'a plus de sens. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est complètement, non seulement contre-productif, mais c'est en train d'endommager la base même de la confiance des Américains dans ce qui est le plus important, le système électoral. Et là, le Wall Street Journal nous dit que Trump, le Parti républicain et l'avenir, le président laisse le parti méconnaissable. L'impact du président Trump sur le parti et le monde pourrait plus précisément être décrit comme endommagé. Le président laisse le parti républicain méconnaissable et sa direction tremblante devant le pouvoir de vote des partisans égarés de M. Trump alors qu'il abritait autrefois la détermination d'Abraham Lincoln à préserver et à réunifier notre nation parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraham Lincoln était un républicain. Et le message unificateur d'optimisme de Ronald Reagan pour tous les Américains, le Parti républicain sous Donald Trump, saque les fondements même de notre nation et la démocratie même dont nous dépendons tout en niant les résultats des élections, allégant sans fondement la fraude et conduisant ses partisans désabusés et recherchés sur une voie autodestructrice de la tromperie et de la théorie du complot. C'est une condamnation stupéfiante de la direction du Parti républicain qu'aucun de ses membres ne se soit levé pour protéger la nation des mensonges dommageables d'un président sortant et dérangé. Ça, ça vient du Wall Street Journal qui a serré les chaussures de Donald Trump pendant quatre ans. Quand les républicains trouveront-ils le courage et le message de ramener le Parti à sa signification historique, de dire aux partisans du président Trump que l'empereur n'a pas de vêtements. Espérons qu'ils trouveront le courage de le faire, tout comme Lincoln a trouvé le courage de conduire la nation à la réunification. La plupart des Américains se rendront compte qu'après avoir audacieusement élu deux fois le président Obama, il n'a pratiquement rien fait pour améliorer les relations raciales ou la vie de la plupart des Afro-Américains. Au contraire, nous en viendrons accepter que le président Trump a fait plus pour les Afro-Américains avec une économie en flèche, des taux de chômage très bas, une augmentation du revenu réel des ménages et en améliorant les taux d'accession à la propriété en fournissant une assistance aux ondes d'opportunités et historiquement. Ce, malgré les accusations non fondées de racisme des médias, les critiques constantes et le refus de rendre compte de ces réalisations, nous nous rendons également compte que l'impact le plus grave sur le corps politique américain est que la même presse a tout mis en œuvre pour excorer le président Trump et embrasser le candidat démocrate à la présidentielle, allant même jusqu'à ignorer les graves allégations de corruption de ces derniers, tout comme avec la récession de 2007. La perte dévastatrice de la presse objective a été sous-estimée et entravera le discours politique pendant des décennies. Étant donné le statut du président Trump en tant que grand fabricant, on peut voir qu'il n'y a pas d'accord sur la Corée du Nord, pas d'accord sur la Chine, pas d'accord sur l'Iran, pas d'accord sur les accords de Paris sur le climat, pas d'accord sur les infrastructures, l'immigration, le contrôle des armes, mais pas d'accord sur les soins de santé. Ces divisions et son piètre bilan réduiront sûrement sa stature dans le monde. Et ça continue vraiment intéressant. La popularité du président Trump peut être considérée non comme un signe de décadence culturelle et politique, mais comme une tentative de déplacer démocratiquement les priorités de celles formulées par des dirigeants culturels et politiques depuis longtemps déconnectés, de bon nombre de leurs concitoyens qu'ils prétendent guider dans l'avenir, mais pas un avenir de fabrication, de non-élite, donc vraiment intéressant. Mais le Parti républicain est celui qui est le plus endommagé probablement, mais aussi la confiance de la nation. Wow! Il ne faut pas oublier, il n'y a aucune, aucune, aucune preuve qui a été amenée par qui que ce soit. C'est juste toutes des allégations. Les 31 causes qui ont été présentées devant les cours fédérales jusqu'à présent, ça a tout été rejeté. Il y a une cause qui a été gagnée par la partie de représentants Trump, mais c'est vraiment juste anecdotique, ça parle, c'est vraiment ça, rien à voir avec la fraude. C'était plus opérationnel. Et tout le reste, et même avant hier, dans la conférence de presse des pseudo, la pseudo-équipe légale de Trump, menée par Rodney Giuliani, qui perdait sa coloration de cheveux au fur et à mesure que la conférence avançait avec la chaleur des spots, n'ont amené aucune, aucune, aucune preuve. C'est toujours juste des allégations parce qu'il n'y a rien. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de faire suer le monde, faire suer les Américains, faire suer les journalistes, faire suer les médias qui ont fait suer Donald Trump pendant quatre ans. On est rendu dans un jeu de vengeance, de bas niveau. Et ça, c'est vraiment, vraiment triste pour les Américains qui ont vraiment besoin d'autre chose en ce moment, qui sont pris avec un taux de chômage record, des gens qui attendent en ligne partout pour avoir de la nourriture. Puis tu as un président sortant qui est en train de jouer un jeu de vengeance, qui est en train de se venger parce qu'il a perdu une élection. Parce qu'il a perdu une élection à cause de, justement, son ignorance, son égocentrisme. S'il avait juste fait la moitié de ce qu'il aurait dû faire, en tant que président, face à la pandémie, face à la gravité de la situation, il aurait été sûrement réélu. Mais là, il est rentré dans un jeu de mesquinerie. Il ne fait pas mal aux démocrates, il ne fait pas mal aux médias. Au contraire, il est encore en train de les faire vivre parce que là, il redonne un autre spectacle qui fait l'affaire des médias. Les perdants, là-dedans, c'est qui? Bien oui, c'est le monde ordinaire. C'est toujours le monde ordinaire. Ils n'ont même pas eu un autre plan d'urgence voté. Les républicains sont pris dans un coin, les démocrates sont pris dans un coin, puis Donald Trump est en train de donner un spectacle pathétique, encore une fois, qui favorise qui? L'élite, les médias et tous ceux qui ramassent de l'argent. Wow! J'ai bien hâte au 20 janvier. Moi, j'ai hâte au 20 janvier, pas parce que j'ai hâte d'avoir Joe Biden comme président. Oui, dans un sens, parce que ça va nous donner une autre ambiance, enfin, de sortir de cette toxicité. L'air est devenu tellement toxique sur Donald Trump, parce que c'est tellement devenu toxique que bientôt, on aura besoin d'un masque à oxygène, pas à cause de la pollution de l'air, mais à cause de la toxicité des idées puis des sentiments que la population mondiale a développés sous Donald Trump. Ça, c'est vraiment plus inquiétant que n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada